Bonjour mesdames et messieurs, ceux que je n'ai pas encore vus. C'est un moment particulier. Avec l'histoire, l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, on n'arrête pas de vivre des moments particuliers. Depuis 30 ans, c'est la création de la chaîne d'étherie, l'inscription du bassin minier à l'UNESCO comme une folie destinée à emmener les équipes, mais avec très peu d'espoir de réussir. Saint-Pétersbourg, après l'église de la nativité qui est au patrimoine mondial, c'est le bassin minier. Et aujourd'hui, on est dans ce lieu prestigieux. Quelle histoire, quelle histoire. Ne s'enchant pas si les gens du premier rang vont rester longtemps, notamment François de Coster, parce qu'il a des responsabilités, je sais ce que c'est. Du coup, je voulais juste dire deux, trois phrases avant de rentrer dans mon PowerPoint, parce que je voudrais vous partager à vous tous, en vos titres et qualités, aux acteurs du ministère, les acteurs stratégiques, je voudrais vous partager quelque chose de fond, finalement, dans mes tripes, de pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi moi, j'en suis là aujourd'hui, et pourquoi l'actualité donne une acuité particulière à ce qui se joue là, et à ce titre de transition juste qui était juste avant. Il se trouve que j'ai des responsabilités en Nord-Pas-de-Calais. J'ai été élu président de l'assaut des sites UNESCO de France, ce qui apporte probablement une portée symbolique particulière, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que je représente le château de Versailles, ou le pont du Gard, ou le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas vraiment le même sujet, et donc il y a une signification, forcément. Et en même temps, j'ai créé, je suis à la tête d'une ville qui est un laboratoire de transition, et j'ai créé la fabrique des transitions, tu viens d'en faire écho, François, et en fait, il m'apparaît de plus en plus évident que ces questions de patrimoine et de transition sont puissamment imbriquées. Alors pas seulement pour dire les argiles sèches, et donc il faut travailler les monuments romains de telle manière, mais pour une raison que je vais essayer d'expliquer en deux, trois minutes, en ouverture. J'ai changé le programme, Catherine, je suis désolé, par rapport à ce qu'on avait préparé ensemble. La transition, ça génère des insécurités majeures. Tout ce qui nous a fondés, on y tourne progressivement le dos pour passer à un autre monde, et donc la transition va représenter des questions de transformation de nos imaginaires sur le développement. Ce n'est plus l'extraction du charbon à moins de 1 000 mètres, comme c'était le cas dans ma commune. C'est une autre forme de développement, donc cette nature insécurisante et déstabilisante de nos constructions humaines, individuelles, intimes et collectives. Et donc, ça va générer un certain nombre de résistances au changement. C'est dans l'ordre des choses, c'est-à-dire pour cette raison que, pour moi, la question de la transition est une question de sciences humaines et sociales et n'est pas une question d'ingénieurs, et pas une question d'ajustement technologique, même si, bien sûr, on a besoin des ingénieurs et des ajustements technologiques. Et donc, la transition va générer des pertes de repères. Quand on a produit le livre blanc sur le bassin minier, c'était en 1994-1995, Catherine Bertram était stagiaire à l'époque, à l'EPF, de mémoire. Quels sont, dans les 8 chantiers qui sont sortis prioritaires pour la transition du bassin minier ? Quels sont ceux qui sont sortis ? Les deux premiers, c'était entrée culturelle, parce que nous devions travailler notre qui nous étions, pour faire quoi, pour aller vers où. Donc, la question culturelle était majeure, notamment dans une époque où on était dans le rejet complet. C'est les processus de patrimonialisation, mais le rejet de où on venait, et même dans le déni, une difficulté à faire son travail de deuil. Et un parti politique que je n'en nommerai pas pendant encore de nombreuses années, réclamait la réouverture des mines et, à défaut, la gazéification pour se raccrocher tant qu'on pouvait à ce qui nous avait fondé. Et je ne le juge pas, j'en comprends bien les principes. Et puis, la question de l'ingénierie, d'où la création de la mission bassin minier, comme tu l'as rappelé. Et donc, à cette époque-là, sans que je me le formule, mais je le dis là, ici, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose de très particulier de le formuler, la gestion de nos héritages, c'est la question de nos racines, de ce qui nous fonde, et c'est donc la question de la fierté et de l'estime de soi qu'on peut avoir, ou pas, qui génère des effets de confiance, ou pas, et qui, seul, va nous permettre d'affronter la transformation dans laquelle nous sommes, dans des conditions où on sait où on habite, quoi, au sens propre, comme au sens figuré. Un arbre qui n'a pas de racines, il tombe au premier coup de vent. Une branche qui tombe sur une rivière, elle part jusqu'à la mer. Donc, la question de l'art-image, de quoi on est héritier, et le travail sur cette question-là, c'est pas pour revenir à la nostalgie du temps d'hier, qui est passé, qui, le monde de la mine, moi, j'ai plein de membres de ma famille qui sont morts au fond, je ne suis pas le seul ici, donc, c'est pas pour revenir à hier. C'est juste que c'est ça qui nous a construits, et qu'on a besoin de ça pour affronter les temps qui viennent. Et quand Emmanuel Macron est venu visiter Los Angeles sur sa dimension laboratoire de transition, quand il est arrivé, je l'ai accueilli, après les formalités, bonjour président, bonjour monsieur le maire, enfin, comment ça peut marcher, quoi. Je lui ai dit, président, vous êtes, je ne vous dirai pas le mot, parce que dans un lieu comme celui-ci, il serait un peu cru, mais en gros, vous êtes en difficulté. C'était le moment des Gilets jaunes. Vous êtes le président dans une période de transition intense. Nous, ça fait 30 ans. Donc, bienvenue au club de ceux qui sont confrontés à la question de la transition. Et si vous avez envie d'avoir un retour d'expérience de qu'est-ce qui se passe 30 ans après qu'un modèle s'est écroulé, on a quelques éléments de référence et ça nous a permis, du coup, de construire pas mal de choses. Je voulais vous dire ça parce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que, du coup, les questions, pour moi, de transition sont consubstantielles des questions patrimoniales, au patrimoine, au sens global, bien sûr, au sens des héritages naturels, des héritages architecturaux, urbanistiques, des héritages culturels, de tout ce qui nous fonde, finalement. Et comme dans le bassin minier, nous étions sur un modèle systémique complètement, mais je rappelle que les houillères possédaient tout sauf les cimetières, les églises, les écoles, les stades de foot, les cités minières, etc. Et donc, nous avons vécu une transformation d'une intensité incroyable. Et c'est en partie ce qui a été salué par l'UNESCO et qui, aujourd'hui, je le pense, fait partie de nos atouts pour affronter les vents difficiles de la transition. Alors, du coup, c'est peut-être moi qui passe ça. Je vais essayer. Non, ça, c'est... Ah, oui. Alors, du coup, reprendre rapidement... Par contre, je n'ai pas mis mon chronomètre parce que je peux être habitué à certaines diversions. Il faut que je me contrôle. Alors, dans le dossier que je... Enfin, dans la présentation, je voudrais vous faire à partir d'un PowerPoint. Effectivement, quelques principes généraux. Pourquoi ? Donc, ça reprend en partie ce que je viens d'évoquer actuellement que j'ai déployé un peu plus. C'est une question de résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un choc, après une grande difficulté. Donc, à quels endroits on va chercher les ressorts de ce rebond, de quelle force nous... Sur quelle force nous pouvons nous appuyer ? C'est aussi la question des leçons du passé parce que dans la lecture du développement du bassin minier, il y a des choses extrêmement positives. Il y a aussi des choses qui sont absolument catastrophiques dans la façon de malmener le territoire sur la qualité des eaux, sur la qualité de son environnement. Certes, ça a produit des nouveaux paysages, mais je rappelle que quand on a fait l'étéry, on a d'abord comblé toutes les zones humides du Nord-Pas-de-Calais, lesquelles étaient d'une richesse incroyable. Et donc, aujourd'hui, évidemment, on regarde la façon dont tout ça s'est transformé et c'est positif, mais les leçons de ce modèle qui étaient quand même caractéristiques de la non-durabilité. Les hommes mouraient à 50 ans, de la silicose où ils mouraient au fond de la mine des accidents, les paysages étaient bouleversés, le sol de ma commune abaissait de 15 mètres avec les affaissements miniers, donc les réseaux d'eau cassent, les maisons cassent, les bâtiments cassent, la pollution des eaux, quand je suis arrivé maire, l'eau était à 99 mg de nitrate, la norme est à 50, et normalement, à deux fois la norme, donc à 100 mg, le préfet interdit la circulation d'eau, enfin la distribution d'eau, pardon, et donc, des difficultés de ce type, on en a beaucoup, mais en même temps, on a produit des valeurs collectives, on a produit le sens de la solidarité, de la convivialité, la simplicité, que nos clubs de foot, qu'il s'agisse de Valenciennes où le lance célèbre à côté des stars du Qatar et du Paris Saint-Germain, mais n'y voyait pas d'agressivité, juste ça nous fait marrer, nous, de où on est, de regarder ces aléas entre Mbappé, le prince du Qatar, et voilà, et ce n'est pas exactement les mêmes systèmes de racines, bon, du coup, derrière, c'est la question du changement de regard sur nous-mêmes, j'ai eu l'occasion de faire à Bobineau ce qu'on appelle un TEDx, c'est des conférences en one-man show, comme on dit, c'est assez particulier, et ce TEDx s'appelait changer de lunettes pour changer de regard. En fait, moi, qu'est-ce qui m'a fait changer de lunettes sur l'éthéry, c'est que j'ai découvert la reproduction du traquémoteux, une petite espèce d'oiseau très rare, et que l'éthéry, qui était un tas de déchets, alors qu'il n'avait pas bougé, est dans ma tête devenu un lieu extraordinaire où vivaient des espèces rares. Et donc, cette question des représentations, de l'image qu'on a sur le territoire et de l'entrée par les paysages dont on va beaucoup parler aujourd'hui, elle me paraît absolument majeure. Et donc, retrouver de la confiance, de l'estime de soi, fierté, c'est ce que j'ai dit tout de suite avant. Alors, du coup, oui, bien sûr, il y a une dimension hommage, parce que rarement une corporation a pu être aussi martyrisée par son travail. Peut-être la corporation des pêcheurs, qui est aussi beaucoup, beaucoup marquée par des conditions de vie et des conditions professionnelles. Mais il y a aussi une dimension, même si le point de départ, c'était un mixte entre rendre hommage à nos anciens, à ceux qu'on a connus et s'inscrire dans une transformation du territoire, la dimension humaine est quand même extrêmement importante. Et je peux vous dire qu'en allant dans un certain nombre de pays, alors après, quand on s'occupe d'histoire minière, quand on va dans certains pays, on veut aller voir les mines de ces pays. Alors là, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent, normalement, on va aller voir les cocotiers, on va voir les plages de sable blanc. Et Germinal est connue dans le monde entier. C'est extraordinaire la portée qu'a eu ce roman en termes d'imaginaire collectif sur le monde de la mine. Et donc, oui, il y a une dimension. D'ailleurs, quand on a été inscrit à Saint-Pétersbourg, ceux qui sont là s'en rappellent, plusieurs ambassadeurs d'autres pays pleuraient avec nous parce que c'était leur histoire aussi. C'était la Pologne, c'était l'Afrique du Sud, c'était un certain nombre de pays. Alors, pour dire qu'on est aussi dans la question des changements de regard, effectivement, dans la façon de compléter l'inscription UNESCO, il y a eu cette inscription en 2016 où la chaîne déterrie du Nord-Pas-de-Calais, là, ce n'est pas les Hauts-de-France, c'est le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, est devenu site classé. Qui aurait cru ? J'ai créé la chaîne déterrie en 1988, 93% des gens disaient qu'il faut raser tout ça et un député dont je tairai le nom pour ne pas lui faire offense, en 1993, avait dit à France 3, qui venait m'interviewer sur la chaîne déterrie, arrêtez de donner la parole à Caron, ce mec-là est dangereux, nous, on veut ressembler à tout le monde. Eh bien, cette phrase rappelée ici, aujourd'hui, elle est magnifique. En gros, ce qui était proposé comme projet de territoire, c'était de se banaliser, de ressembler à l'entrée de Bordeaux, à l'entrée de Dijon ou de Lyon, là où, au contraire, nous, on disait mais non, c'est notre histoire, on ne peut pas construire sa transition et son histoire en reniant ce qui nous a constitué, ce qui, d'ailleurs, est une leçon majeure pour la transition aujourd'hui. Si on demande aux acteurs de renier leur histoire, ils ne peuvent pas rentrer dans un processus de transformation. Ils sont obligés de rentrer dans un processus de défense. Ils ne peuvent pas rentrer dans ce processus de transformation. Bon, ça, c'est une phrase qui a été prononcée à Saint-Pétersbourg. Les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide ou de sommet au neige éternelle. Bon, je vais vous la liser, je ne vais pas vous la lire. Cette phrase, elle était importante pour nous tous parce que, comme je l'ai dit, à Saint-Pétersbourg, on était face à la classe mondiale. La classe mondiale. Avant nous, il y avait un volcan de Bali avec les divinités. Ils montraient tout ce qui avait été construit, comment tout un peuple, toute une île, etc. Et les images qui suivent, c'est Waller-Sarambert, la fosse 1214 de Lens, Barlin, pour ceux qui connaissent un peu le territoire, on s'accrochait à nos fauteuils. C'était une histoire incroyable. Donc, nous avons été inscrits comme paysage culturel évolutif et je rentre un peu plus dans la technique. Ce que vous avez en haut à gauche, c'est tout en haut, c'est l'ensemble des bassins charbonniers. Je sais l'élu de Marie Patou qui avait fait l'analyse comparative, tu te rappelles, de tous les bassins miniers au monde et on a découvert que le nôtre, son homogénéité, le fait qu'on avait les trois siècles d'histoire préservés, le fait qu'on avait quasiment toute la typologie des éléments, l'urbanisme, l'éthéry, l'architecture, l'éthéry, des bâtiments historiques, même les canaux, le signal de la brique comme brique rouge, comme élément marquant. Bref, Marie nous a démontré et elle l'a démontré à la planète entière que ce bassin minier était le plus exemplaire pour traduire et raconter cette histoire. Est-ce qu'il y a une valeur universelle et exceptionnelle ? Est-ce que l'histoire de la mine est universelle à l'échelle mondiale ? Évidemment. Même au Vatican, il y a des mines et dans tous les pays du monde, quasiment il y a des mines. Partout, on va retrouver les mêmes problèmes de conditions de travail, de vie collective, de création de richesses plus ou moins bien partagées. Et donc, le fait que nous puissions, que nous ayons, et merci à la nationalisation d'ailleurs, parce que du coup, nous pouvions présenter des cités minières, des terries qui avaient été dans les mains d'un seul propriétaire après 45 totalités nationalisées. La Belgique, par exemple, tous les terries ont été vendus comme ça au plus offrant et donc on n'a pas une gestion partagée de cet héritage. Ce qui fait que pour toutes ces raisons-là, toutes les caractéristiques que vous avez là à l'écran, la bonne qualité globale du territoire, le fait qu'on était encore en activité jusqu'en 80, 90, tout ça a fait que notre dossier a à la fois été reconnu par les experts comme ayant une valeur universelle évidente, qu'à l'intérieur de cette universalité, nous étions exceptionnels pour en témoigner à l'échelle de la planète avec notamment un paramètre, je le redis pour les gens du Nord-Pas-de-Calais qui ne l'ont pas toujours en tête, c'est qu'il y a eu peu d'industries qui s'est mêlées à l'activité minière. C'était voulu par le modèle capitaliste de l'époque puisque l'accès à la main-d'œuvre était un enjeu majeur et donc, par exemple, par rapport à la Roure où le bassin minier est aussi extrêmement présent, mais la Roure est mélangée de toute une série d'industrie et du coup, l'urbanisme en découle alors que nous, on est vraiment minier pur jus. Sauf que minier pur jus, quand ça s'arrête, il n'y a plus de jus. On est là, au bout du rouleau et donc, il faut tout réinventer. Mais en même temps, ça nous donne une identité, une puissance. J'étais un jour dans un travail avec l'association UNESCO. On avait été appelé en Corse par l'État pour essayer de faire un dialogue entre les élus de Corse et les services d'État sur la protection des grands sites corse, les Calangues de Piane, etc. C'était à la demande du ministère de la Transition. Et le soir, j'étais allé prendre un pot avec les inspecteurs des sites et tout. Dans les rues d'Ajaccio à 2h du matin, je me disais comment je vais sortir de là en slip. Bref, pas du tout. C'est magnifiquement bien passé. On a un petit peu picolé. Et d'un seul coup, ils m'ont dit mais en fait, vous les gens du Nord, en gros, je ne sais plus exactement leurs mots, mais vous avez de la tripe, vous êtes comme nous. En fait, vous êtes constitués. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tilt et que depuis, j'observe, je travaille. On revient à cette question de la transition et de la façon dont on va s'en saisir. Si on sait qui on est, de quoi on est héritier, qu'est-ce qui nous constitue, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir driver notre bateau, je ne sais pas si ça se dit, driver, je ne suis pas sûr, conduire notre bateau, tracer notre route, finalement. Et les Corses, d'ailleurs, c'est très étonnant, je fais des incidentes, mais les Corses, quand ils viennent jouer au Racing Club de Lens, c'est des stars. Et réciproquement, alors qu'on a l'impression que c'est des territoires extrêmement éloignés. ce sont des territoires avec une identité très forte. Et la question de l'identité, il ne faut pas la laisser aux extrêmes, il ne faut pas la laisser à des approches identitaires, au contraire, il faut la revendiquer pour la travailler et s'appuyer dessus. Donc, cette histoire industrielle que vous avez là à l'écran, elle nous a permis de proposer à l'UNESCO, comme vous le voyez, un bien inscrit qui s'appuyait sur des logiques d'ensemble minier remarquable, c'est-à-dire des ensembles en fonction des fosses. Je rappelle que les compagnies des mines étaient au départ privées, que donc se sont montés des modèles côte à côte et que c'est après 1945 que tout ça était nationalisé. Et la recherche des équipes de Catherine Bertram, de Marie Patou, de Catherine Omiel, c'était de regarder comment on pouvait sur un territoire relativement homogène et de proximité montrer toute la séquence de ce que pouvait être cette histoire de la mine puisque de Valenciennes à Hochelle de l'autre côté, il y a quand même 100 kilomètres et donc comment on construisait tout ça ? Mais Raphaël Alessandri va nous parler de treilles minières dans la journée et il donnera un contenu à ça. C'est 25% du patrimoine existant qui a été classé, qui a été inscrit, pardon, 89 communes concernées, ce qui veut dire que le travail le plus dur, j'exagère, ça n'a pas été tellement de reconstituer trois siècles d'histoire. Alors si quand même, parce que c'était un boulot gigantesque de travailler avec les archives, enfin vous imaginez, il faut quasiment répertorier chaque brique quand vous faites un dépôt à l'inscription. Mais le travail avec 89 communes, deux départements, une région, les services de l'État, le diocèse qui possédait des églises, des équipements de santé, bref, il y avait un travail de maillotique d'acteurs pour sortir un plan de gestion qui a été un travail de 10 ans de faire adopter dans les PLU des dispositions visant à la protection par exemple. Alors un petit élément important à dire et à redire quand vous entendrez des élus se plaindre des contraintes de l'UNESCO, je rappelle que rien n'a été inscrit sans une délibération et une validation par chacune des communes. L'Association des communes ménières a délibéré à l'unanimité d'ailleurs sur tout ce que nous avons présenté comme le Conseil régional, on a consulté tous les acteurs que quand on a été inscrit, des maires m'ont écrit en étant en rage en disant il n'y en a pas, il n'y a pas de patrimoine UNESCO dans ma commune, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Quand même, j'aurais dû avoir ma part d'inscription patrimoine mondial. Alors des fois, je suis un petit peu énervé quand certains maires disent vous comprenez, l'UNESCO nous empêche de vivre, ben non, non, mais juste il demande de faire de l'excellence et de la qualité et d'avoir une réflexion sur cet héritage qui est de niveau mondial. Voilà, et des fois c'est très énervant parce que c'est d'une facilité absolue de, en fait, on voudrait le beurre et l'argent du beurre et c'est très énervant mais je vais être désagréable avec certains et du coup, je trouve que c'est un peu facile d'être content d'avoir une inscription UNESCO mais de dire laissez-moi faire ce qu'on veut. Non, non, il y a une exigence qualitative. Tout a été délibéré par les communes et ça ne représente que 25% du patrimoine. Mais par contre, sur ces 25%, oui, il y a une attention apportée à la façon dont on intervient. Alors, du coup, sur ces exemples-là qui illustrent un peu les typologies, donc pour ceux qui ne le savent, qui ne connaissent pas bien le dossier, effectivement, vous avez différents types d'éléments qui font partie de l'inscription puisque cette inscription, je vous rappelle, c'est une inscription en paysage culturel évolutif. Donc, la question des terries, pour le coup, c'est puissamment évolutif puisque en 50 à 100 ans, tous les terries deviennent des forêts. Par exemple, au début, ce sont juste des tas de matériaux et à la fin, ce sont des forêts. Voilà un exemple de transition, d'ailleurs au point que sur les terries de l'Ossanguel, on enlève les arbres parce que ça va devenir une forêt et qu'on veut garder la dimension plastique et magnifique des terries. C'est évidemment cet habitat extrêmement particulier, extrêmement qualitatif, habitat social, horizontal, avec jardin qui permet de la vie sociale de grande qualité et effectivement, tu l'as dit, François, il y a à l'intérieur une pensée des places, des espaces publics qui pourraient donner et sur lesquels, d'ailleurs, M. Prost en parlera beaucoup mieux que moi, on a un potentiel de qualité de vie qui est extraordinaire et que beaucoup de territoires nous ont viré. Quand je pense qu'il y a encore 10-20 ans, dire, parler des corons et imaginer qu'on habite dans le bassin minier était considéré comme l'attare absolue et une fois que les gens ont mis les pieds dans une cité minier ils disent en fait c'est génial, c'est bien, c'est aéré, c'est ouvert, dans les jardins les gens se parlent, il y en a qui mettent quand même des tuyates trois mètres de haut pour jamais voir leurs voisins. On est gagné par beaucoup de maladies comme ailleurs, mais quand même fondamentalement on a gardé un art de vivre extrêmement fort. Alors, comment, même si j'en ai déjà dit pas mal, on a mené ces 10 années, on les a menés d'abord et ça j'en remercie les équipes qui ont eu cette intelligence-là. En fait, notre histoire était tellement improbable inscrire le bassin minier. Je rappelle quand même la petite histoire que lors d'une réunion que j'anime avec le préfet de région parce qu'il y avait un contrat de plan après mine qui était sorti dans les années 2000, en gros, on avait fait inscrire une mesure sur le rôle des grands sites de la mémoire dans la transition du territoire. En gros, comment des lieux à portée symbolique extrêmement forte, à présence dans le paysage extrêmement forte, comme par exemple, je vais parler de ceux de ma commune, 146 mètres de haut, exactement la hauteur de Khéops, de Théry jumeau, magnifique d'un point de vue plastique. Et donc, comment la traduction de... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, voilà, j'ai retrouvé sur les chercheurs. comment la traduction de ces différents éléments-là allait être comprise par l'UNESCO alors qu'il n'y avait pas de jurisprudence sur des inscriptions du type. Il y avait bien eu des jurisprudences sur de l'inscription industrielle, comme par exemple Iron Bridge en Grande-Bretagne ou Solverein au titre du Bauhaus en Allemagne. Mais inscrire un bassin minier pour ce qu'il signifiait, ça n'existait pas. Et donc, lors de cette étude avec le préfet de région, je répète, comme je le disais souvent, pourquoi on s'extasie devant les pyramides d'Egypte 146 mètres de hauteur et qu'on crache sur les terries 146 mètres de hauteur à l'Ausse-en-Goëlle. J'avoue que je... Et même, on dit que les terries sont des tas de déchets alors qu'ils ont extrait à moins de 1 000 mètres sous terre et que plein d'hommes y ont donné leur vie comme du temps des pharaons. Et à ce moment-là, un représentant du bureau d'études qui nous a accompagné lève la main et dit, mais M. Caron, ce que vous dites n'est pas du tout débile. Bon, c'est un bureau d'études donc en général il est gentil avec ceux qui le financent. Bon, mais quand même, il me dit que ce n'est pas du tout débile. C'est même extrêmement intéressant. Je pense que vous faites une erreur en pensant que pour l'UNESCO, la partie n'est pas jouable. Je me renseigne, je reviens vous voir. Deux mois plus tard, il rebondant mon bureau, il était allé voir Francesco Bandarine. Il était allé voir des membres du comité du patrimoine mondial. Il m'avait ramené une double page du Monde il y a quelques années auparavant du directeur de l'époque japonais, je ne sais plus son nom, et en fait, il me dit, voilà, ce que vous racontez, c'est exactement ce que l'UNESCO attend. Une histoire qui ne soit plus seulement celle des prestiges, des princes, des lieux prestigieux, des temples magnifiques ou des Galapagos, enfin voilà, des choses extraordinaires, mais quelque chose qui correspond plus à la véritable histoire du monde, de l'humanité et pour le coup, la question des mines fait partie, la révolution industrielle fait partie de l'histoire du monde, c'est incontestable, on ne peut pas passer à côté de ça. Et donc du coup, en gros, l'UNESCO attend des dossiers de ce type, donc je lui dis, alors comment on fait ? Alors aucune idée, ça n'existe pas, il n'y a pas de jurisprudence, donc bonne chance, mais en tout cas, on en a envie, on en a envie. Et voilà, c'est comme ça qu'on est rentré dans une aventure où il fallait en même temps définir des règles du jeu et essayer de répondre aux questions posées. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec les experts du monde entier, on a organisé un certain nombre de colloques pour travailler cette question de patrimoine, histoire minière, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut le prendre, ce qui fait d'ailleurs que quand les inspecteurs de l'ICOMOS sont venus inspecter notre projet, je pense qu'on peut le dire ainsi, c'est peut-être un raccourci, mais on a été reçus avec les félicitations du jury quand on a été inscrit. Il y avait un Suisse à Saint-Pétersbourg qui était un père lavertu, droit à droit comme ça, il ne bougeait pas, il était, etc. Et il passait son temps à flinguer tous les dossiers en disant manque de rigueur, manque de machin, dossier présenté de manière politique, enfin bref, il était dans une posture. et quand notre tour est arrivé, il a levé la main. Alors je vous dis qu'on s'est accrochés en se disant qu'est-ce qu'il va dire sur nous ? Et là, il prend son temps, il dit vous voyez là, ça là, c'est exactement le genre de dossier qu'il nous faut. Et là, il a commencé à lister tout le boulot que les équipes avaient fait qui était un boulot extrêmement exhaustif, extrêmement rigoureux avec des regards décalés. Et le soir, vers minuit, quand on était au bord de l'ALENA et qu'on fêtait tout ça entre champagne et vodka, je vous recommande le mélange et soleil de minuit, il était complètement déluré, il est venu me voir, il m'a dit qu'il est beau, votre dossier et tout, et moi qui l'avais regardé comme vraiment celui qui allait nous croquer, on s'est pris dans les bras, enfin c'était des moments extraordinaires. Donc ces rencontres BMU, ça a été extrêmement important, les clubs BMU, ça a été très important parce que ça a permis de mobiliser toute la population et d'ailleurs, c'était, pardon, du coup, il faut que je ravance, et du coup, ça c'était intéressant, Yves Daug, qui était président de l'assaut des sites miniers, disait, c'est extraordinaire, dans plein de dossiers, on a obtenu les inscriptions et ensuite on dit, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler l'appropriation par la population ? Il dit, vous, c'est l'inverse, vous avez fait toute l'appropriation par la population et vous ne savez pas du tout si vous allez être inscrit. Mais en fait, ce qui nous intéressait, nous, c'était de travailler sur nous-mêmes, l'inscription UNESCO, c'était la cerise sur le gâteau si on arrivait à aller jusque-là et c'était loin d'être gagné. Donc la mobilisation des acteurs a beaucoup plu, d'ailleurs, aux inspecteurs de l'UNESCO, aux inspecteurs de l'ICOMOS d'une manière générale, cette dimension, mais pour les raisons qui ont été évoquées, on est sur de l'habitat, du patrimoine bâti, du patrimoine utilisé, donc on ne traite pas ce patrimoine-là comme on traiterait une vieille pierre ou le pont du Gard sur lequel on a un peu de tourisme, mais on n'habite pas sur le pont du Gard. Donc on a été inscrit, finalement, dans un moment absolument incroyable. Ça a permis, pendant ces dix années, un travail médiatique incroyable, d'ailleurs, pour la petite histoire, France 3 m'a appelé il y a une semaine, ils veulent faire, pour les dix ans d'inscription, ils veulent faire une balade en ballon au-dessus du bassin minier avec les caméras et du coup, je discutais avec eux du coup de main qu'ils nous avaient donné, mais les médias régionaux ont joué le jeu d'une manière incroyable, ce qui a permis, en fait, un travail d'explication et d'appropriation de médiation, quasiment, sur la question du patrimoine et de nos lieux de vie qui était extraordinaire et France 3 continue à nous aider de manière magnifique. Alors, sur les effets de l'inscription, je regarde mon timing, pardon, sur les effets de l'inscription, on est avec un premier impact absolument certain, c'est le changement de regard sur notre territoire, mais qu'il vienne de nous-mêmes sur nous-mêmes puisque la reconnaissance par l'extérieur est un élément important pour que les gens du territoire se regardent autrement et se perçoivent autrement. C'est souvent par l'extérieur que ça porte les éléments de reconnaissance. Donc ça, ça a été extrêmement important. Les équipes de la mission m'ont amené au 1er septembre, donc il y avait eu l'été, ce qui n'est pas vraiment une période intense, mais elles m'ont amené deux classeurs qui faisaient ça de hauteur, de dépêche et d'articles publiés en France et dans le monde. Le taux de couverture a été absolument incroyable, vous voyez, 3 000 retombées presse et ça continue. Alors là, on vous a mis l'image de Guy de Michelin parce que cette année, c'est le phare de Cordouan qui est en première page, mais je crois que c'est le chevalement d'Arambert, je ne suis plus sûr, il me semble, qui a été sur le Guy de Michelin, ah oui, il est là à gauche, qui a fait la une des sites patrimoine mondial de France quand même. Donc c'était juste inimaginable quelques années avant. Donc ça, c'est important parce que le marketing territorial, ça compte, ça existe. La perception que vous êtes un territoire d'excellence ou de qualité ou que vous êtes un puits sans fond, un territoire qui se dégrade, d'un territoire de looser, ce n'est pas du tout pareil. Et même dans les résultats, on y revient tout de suite après, mais dans les résultats, la négociation sur le RBM, l'engagement pour le renouveau du bassin minier qui a dans un premier temps affecté 130 millions pour la transformation des cités qui se continue, l'affectation de fonds européens, si vous êtes perçu comme étant un territoire destiné à disparaître, à s'atomiser, et bien ce n'est pas du tout pareil que si vous êtes considéré comme un territoire qui a une histoire, qui a une inscription dans sa région, qui a une représentation symbolique extrêmement forte, qui a des qualités patrimoniales extrêmement fortes. Et donc, quand on nous dit qu'est-ce que ça vous a apporté l'UNESCO, l'UNESCO ne nous a pas donné un chèque. Non, ça c'est sûr. Mais par contre, si on se débrouille bien, on le négocie en beaucoup d'endroits et on peut le négocier de manière extrêmement positive. Donc la qualité et l'excellence qui n'étaient pas au cœur de ce que nous avions dans notre territoire sont devenues des clés pour transformer notre territoire et transformer à la fois les mentalités sur nous-mêmes, sur la façon dont on gère notre territoire et sur l'ambition qu'on porte. D'ailleurs, pour avoir été dans le jury, je ne sais pas si à l'époque tu étais dans la commission qui a décidé pour le Louvre, François, je ne me rappelle pas, mais quand nous avons décidé à la région Nord-Pas-de-Calais de candidater pour la venue du Louvre, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était dans l'inscription UNESCO et pour en avoir beaucoup parlé avec le président de région, je suis quasiment certain que si nous n'avions pas engagé cette démarche de relever la tête et de proposer notre territoire au patrimoine mondial, on n'aurait pas eu le culot d'oser même imaginer que le Louvre puisse venir à Lens ce qui est quand même l'archétype de la ville industrielle en France, industrielle et ouvrière et donc finalement cette capacité à porter de l'imagination, à oser entreprendre la confiance que tout ça donne, c'est aussi beaucoup lié à des enjeux d'image. Alors, ce sentiment d'appartenance, vous voyez quelques chiffres qui sont incroyables, 71% des gens ont une meilleure image de leur territoire, 83% un sentiment de fierté, et donc ça, ça ne se chiffre pas en dollars, si vous me permettez l'expression, c'est juste comment on se sent, comment on est en capacité de relever la tête, la question de l'appartenance est extrêmement importante et donc, à cet endroit-là, il est incontestable que ça a transformé les mentalités. Et donc, derrière ça, ça a aussi permis de faire prendre conscience que ce qui n'était perçu que comme des lieux industriels qu'il fallait gérer, démolir, mettre en sécurité, quand je me rappelle toutes les expressions de l'époque, c'était, on était vraiment sur un processus de banalisation, si possible, raser, avec toutes les contraintes que ça posait, et finalement, ça a complètement transformé les choses, et notamment là, on vous a mis les cinq grands sites de la mémoire, donc, un territoire comme celui-là a besoin de portes d'entrée, il a besoin d'endroits où on décrypte, puisque c'est un paysage étalé sur une centaine de kilomètres, et donc, avec les cinq grands sites de la mémoire, on a différentes typologies d'entrées qui vont permettre de donner des clés, et ces lieux-là, d'ailleurs, c'est une des remarques que je fais souvent, mais ici, vous êtes des publics formés à ça, que je fais souvent quand je suis appelé à témoigner dans d'autres régions minières, notamment en Europe ou ailleurs, et que j'observe comment ça démolie, ça démolie, ça démolie, ça rase, ça rase, ça rase, on a eu le débat en Nord-Pas-de-Calais sur les tours de Métal Europe, la très grande tour sécuritaire, et en fait, c'est très caractéristique d'observer que les territoires dans cette période-là sont dans un moment où on ratiboise tout, et moi, je passe leur temps à leur dire, réfléchissez, quels sont les lieux qui pourront être les lieux des objets transactionnels où pourra se faire le passage entre l'histoire et la transformation vers demain, et sur ma commune le site du 11-19, c'est là quelque part, on n'a pas l'éthérie, on n'a que la fosse, c'est un lieu qui incarne, comme les autres citent, toute cette histoire, 18e, 19e, 20e siècle, mais c'est un lieu qui accueille un pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, des structures de recherche sur les écoactivités, les nouvelles énergies, les centrales solaires au pied d'éthérie, qui accueille la scène nationale culture commune, donc tous les processus d'épanouissement avec une population qui a besoin, justement, de cette approche culturelle, le CPIE de la chaîne d'éthérie sur la médiation patrimoine-environnement, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on voit bien que la pensée de ces lieux comme étant des endroits où se transforme le rapport au territoire et où s'inventent des nouvelles représentations, c'est absolument clé. Donc, du coup, ça nous donne, au final, un certain nombre d'effets de montée en qualité urbaine, sociale et culturelle, de marketing territorial et d'attractivité touristique. Alors, attention, nous ne sommes pas sous les cocotiers, nous n'avons pas un tourisme de masse, vous pouvez venir prendre un barbecue sur les terris de Los Angeles, mais il ne faudra pas venir en tongs, il faut quand même venir en chaussures, on est sur des terris, c'est une image de ce que je dis, mais on ne va pas jouer dans la cour des baléares ou des canaris ou de tout ça, ce n'est pas ça qui se joue. Par contre, dans un siècle où on va rechercher du sens, de l'authenticité, notre histoire, elle a beaucoup de choses à dire. Et donc, cette capacité de transmettre les enseignements de cette histoire au travers des lieux de mémoire, au travers de ce que chaque commune entreprend, avec ses propres enfants, dans nos classes, un peu partout, on a un travail extrêmement intéressant avec l'éducation nationale, par exemple. Ça permet progressivement d'avoir quand même un certain nombre de chiffres. Donc là, je vous ai mis un extrait du discours de Laurent Fabius, puisqu'on parlait à l'époque de comment la France était en capacité d'offrir des lieux à l'échelle internationale. Donc ça donne un certain nombre de chiffres d'augmentation de nuité avec une caractéristique, c'est que les seuls hôtels qu'il y avait à Lens, avant, il y en avait peut-être deux ou trois, c'était pour les élèves ingénieurs des mines qui venaient, ils devaient faire un stage et donc, voilà, ils repartaient le plus vite possible. Ensuite, sont arrivés les hôtels type plombier polonais, quoi, au croisement des autoroutes, Formule 1, première classe, machin, il y avait un hôtel, enfin, des hôtels classe à Arras, sûrement à Saint-Omer, on est sur des villes qui ont une histoire, et à Lille, et dans le bassin minier, on ne savait retenir personne. Avec cette histoire de la poule et l'œuf, les hôteliers disaient mais montrez-nous qu'il y a du monde, on fera des hôtels, et on disait pour qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des hôtels, comment on fait ? Bon, et ce petit jeu a duré longtemps. Aujourd'hui, ça s'est corrigé, il faut dire que l'arrivée du Louvre-Lens a été très précieuse pour nous parce que ça a... Le Louvre-Lens et l'UNESCO, les deux se renforcent de manière évidemment considérable. Alors, du coup, si maintenant on parle de mise en trajectoire, je vais passer un petit peu plus vite, mais effectivement, on a un certain nombre de politiques qui ont d'abord été des politiques de correction du territoire, de correction des problèmes de friches, de replantations en préverdissement sur des très grands espaces qui étaient à l'abandon, en gros, de couper les fers à béton qui dépassaient partout et combler les trous puisque nous étions dans un état de territoire quasi abandonné. Tout était organisé par les mines. À partir de là, il y a eu un gros travail sur des cités pilotes. Ça a été les premières opérations dérivées par la mission Bassin Minier sur comment les cités peuvent devenir des lieux extrêmement attractifs et de grandes qualités urbanistiques. Donc ça, c'était vraiment important avec des logiques de mobilité, d'écomobilité, d'accessibilité, de remettre de la nature en ville, de la nature dans les cités minières. Ça a été l'arrivée de schémas de Tramvert et Chênes des Parcs avec un pied de nez à l'histoire. C'est que finalement, nous avons une chance incroyable d'avoir autant de friches et autant de voies de chemins de fer abandonnées. Les métropolitains lillois, quand ils viennent chez nous, en gros, sur la place lilloise, ils vont tourner au parc de la Citadelle qui est le lieu où 10 000 personnes se courent après. Vous arrivez dans le Bassin Minier, vous avez des dizaines de kilomètres de voies piétonnes, de voies cyclistes, de voies de chemins de fer réhabilitées. La chaîne des parcs sur laquelle M. Desvignes est venu apporter une marque internationale et la qualité de son regard, l'idée que les cités minières on est dans des logiques d'archipel et qu'on a des corridors biologiques qui pénètrent un petit peu partout, ce sont des outils extraordinaires. Le déclenchement de stratégies très originales, la dernière en date, c'était samedi, je vous le dis parce que j'y ai participé, c'était le trial des pyramides noires, donc on fait toujours ce petit coucou aux pyramides d'Egypte et où on avait un parcours de 160 kilomètres pour les coureurs d'ultra longue distance qui fait tous les terris, enfin une vingtaine, donc pas tous mais quand même beaucoup. Moi j'étais sur le 22 kilomètres, on était beaucoup beaucoup de monde, on traverse les fosses, on traverse les terris et vous avez des gens qui viennent de partout et qui disent mais comment, jamais je ne m'imaginais que ce territoire puisse être ainsi. et en fait l'une des difficultés qu'on a d'ailleurs chez nous c'est qu'il faut pratiquer le territoire pour arriver à changer le regard qu'on a sur lui. Mais peut-être qu'après ce que je vous raconte là pour vous-même ça aura déjà bougé un petit peu j'espère pour ceux qui ne connaissent pas bien le territoire. Voilà. Donc je vais terminer comme j'ai commencé en disant que finalement ce territoire qui était en crise systémique énorme problème de chômage 220 000 emplois de mineurs perdus en crise sociale avec des taux de pauvreté extrêmement importants en crise environnementale bien entendu des indicateurs qui ne sont pas bons en crise sociétale puisque le modèle paternaliste des Houillères a fait que la culture de l'initiative et de l'ambition était suspect et ça d'ailleurs c'est un des problèmes c'est que vous entreprenez vous sortez un petit peu du moule et hop la tête elle est coupée parce que c'est un territoire où beaucoup de choses sont sous contrôle elles l'étaient avant par le modèle des Houillères elles l'ont été ensuite pour d'autres raisons mais je n'ouvrirai pas ce registre là et donc du coup oui c'est la question de comment ce territoire peut aujourd'hui être en capacité de contribuer aux enjeux de transition donc j'ai mis là une petite diable personnelle donc ça change des images des cités minières je vais terminer sur cette image conceptuelle parce qu'elle me paraît politiquement importante en fait on est dans un ancien modèle de développement dont le bassin minier est un archétype qui est mort il est mort parce qu'il est basé sur une exploitation à l'infini des ressources et il est mort parce que les rejets de nos activités transforment c'est ce qu'on appelle l'anthropocène transforment l'écosystème planétaire le carbone dans l'atmosphère c'est le dérèglement climatique les molécules de synthèse c'est une perturbation de tous les écosystèmes une disparition des espèces etc. donc il y a encore des gens dans le déni Claude Allègre on est un bon exemple mais on en connait tous autour de nous mais globalement c'est terminé c'est du déni pathologique le déni c'est souvent pathologique par contre le problème qu'on a c'est que devant les yeux vous voyez si j'arrive peut-être je ne sais pas oui devant les yeux on a du brouillard dans ce modèle on a du brouillard parce que le nouveau modèle qui devrait être ici n'est pas encore apparu on est dans cette période que Gramsci décrit en disant quand l'ancien monde n'est pas encore complètement mort et que le nouveau monde n'est pas encore arrivé au milieu émergent les monstres donc cherchez les monstres vous pourrez à peu près les repérer avec vos grilles de lecture personnelle mais on est dans ces moments d'insécurité pour nos sociétés c'est un développement qui a pris corps en gros vers la renaissance les grandes découvertes l'arrivée de la chimie etc. et où la puissance de feu de l'homme n'a fait que monter 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 on va sur la lune le développement c'est plus grand plus vite plus haut plus fort on a vécu des années du bris dirait les grecs et on est arrivé à la fin de ça on est arrivé à un moment où le développement ça ne va pas être plus haut plus fort plus vite ça va être comment on peut se développer en ménageant les ressources en regardant à ce qu'elles soient partagées la question de la transition juste etc. c'est un énorme sujet et on a bien pardon je ne sais pas comment revenir en arrière oui donc on a bien quelques signaux faibles de ce modèle mais tant qu'on n'arrive pas à caractériser vers quoi on va au niveau sociétal au niveau mondial on a une extrêmement grande insécurité dans nos sociétés avec la tentation d'aller en réactionnaire c'est à dire que quand on est face à la page blanche et tout le monde n'est pas à l'aise pour traiter la question de la page blanche et donc les logiques de revenir à hier de cette nostalgie du c'était mieux avant qui structure tellement de choses ça nous plombe à beaucoup d'égards et ça nous empêche de commencer à construire et à inventer et c'est pour cette raison que du coup la question de la mise en récit qui est en bas à droite la question de la transformation des imaginaires de où je viens de quoi je suis héritier de quoi je suis porteur comment ça me fonde comment ça me donne des capacités à appréhender l'avenir et comment du coup ça m'aide à faire apparaître un nouveau modèle je pense que c'est la question des dizaines d'années qui sont là devant nous du coup les questions de confiance sont absolument majeures les questions de repère de qui je suis de quoi je suis porteur sont absolument majeures et c'est la raison pour laquelle avec madame l'ambassadrice madame Roger Lacan elle va nous rejoindre je ne sais pas si elle est là je ne pense pas je serai au premier plan ah bah si elle est là-bas je la salue pourquoi vous ne venez pas au premier plan madame l'ambassadrice du coup voilà je vous ai dévoilé excusez-moi je ne vous avais pas vu mais dans la discussion que nous avons eue c'est un des sujets c'est est-ce que le nord Pas-de-Calais est-ce que la France nous ne sommes pas capables de porter ces questions-là qui sont des questions culturelles essentielles dans cette période d'instabilité profonde à l'échelle mondiale où plus personne sait où on habite la globalisation a transformé les repères et comment la question du patrimoine est un outil un outil est un apport extraordinaire pour nous aider à construire l'avenir et de ce point de vue-là le bassin minier mesdames et messieurs a 30 ans d'avance donc je suis très fier de vous le dire c'est Jésus-Christ je crois qui a dit les derniers seront les premiers bon alors on en est peut-être pas complètement là mais en tout cas moi je relève la tête quand je vous regarde et je me dis que dans ces années difficiles qui sont celles dans lesquelles nous arrivons et la difficulté s'aggrave on en voit bien les formes et bien les questions de patrimoine les questions de culture sont absolument essentielles voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501